Bonjour, je suis Jo Marie, styliste, modéliste et la créatrice de You & Me Patterns. Aujourd'hui, on va parler de la blouse It's OK. C'est une blouse avec une découpe en V, des manches bouffantes. Elle est coupée à niveau la taille et elle est aussi en cache-corps. C'est un modèle qui féminise énormément la silhouette. J'espère que vous aurez aimé cet outre. Pourquoi il s'appelle It's OK la blouse ? Parce que quand j'ai fait la coupe, je suis en train de coudre, il y a des moments que je respire et j'ai dit It's OK, It's OK. Les manches, It's OK, les décolletés, It's OK. Alors, si ça vous arrive à vous aussi, que vous pensez que vous n'arrivez pas, et vous dites It's OK. Et quand vous aurez fini les modèles, vous allez vous regarder au miroir et vous dites It's OK. Ça y est, tu as coupé le patron sous les tissus au droit fil. On va commencer avec les hauts. Étape numéro 1. Prenez le devant de la blouse et tracez les pinces. Ensuite, vous allez piquer la pince. Surtout, n'oubliez pas de faire des points d'arrêt au début et à la fin. Étape 2. Épinglez le devant et le dos en droit contre endroit et piquer de 1 cm. Vous allez épingler l'épaule devant et l'épaule dos et aussi les côtés de devant et avec les côtés de dos. J'ai fait un sergé parce que j'ai une sergétose, mais vous pouvez d'abord piquer et ensuite faire un zigzag. Si vous voulez passer à un autre niveau et connaître votre morphologie et les patrons qui vous conviennent, je vous invite à venir visiter mon site internet et prendre un rendez-vous avec moi. Étape numéro 3. Nous allons d'abord thermocoller la propriété. Ensuite, on va épingler la propriété devant et dos endroit contre endroit. Vous allez piquer de 1 cm et ensuite surfiler. Voir une autre vidéo ... ... ... ... ... Vous avez fini de piquer l'encolure. Maintenant, on va dégarnir. Grâce au cisseau, on fait des petites coupes sous l'encolure. Ça va permettre de plier l'encolure et avoir une très belle forme à niveau de l'encolure. Car c'est une courbe, c'est pas en linéaire recte et on a besoin qu'il soit bien positionné sur la poitrine. ... ... ... ... ... ... Si vous avez fini de dégarnir l'encolure, on va enlever les épingles pour retourner l'encolure. Et passer un coup de fer pour pouvoir aplatir tous les travails que nous avons faits. ... Ici, vous pouvez choisir faire une surpiqûre tout autour de l'encolure. Pour avoir une belle finition. Au deuxième mot, c'est ça que je vais faire. C'est de faire une piqûre de la couture interne de l'encolure avec la propriété. Ça veut dire, on va avoir seulement une couture à l'intérieur de la bluse, à niveau de l'encolure. Et ça va aplatir tous les travails que nous avons faits et donner une jolie forme. Si vous ne voulez pas, c'est pas obligatoire, mais c'est quelque chose en plus pour avoir une belle finition. Je répète, vous pouvez choisir et faire une surpiqûre tout autour de l'encolure. Pour aplatir le travail. Ou, deuxièmement, vous pouvez faire à l'intérieur et seulement piquer la couture, comme on voit dans la vidéo, avec l'encolure. Étape 4. L'empiècement. Épinglez l'empiècement devant et l'empiècement dos. Ici, vous avez trois pièces. Ensuite, vous allez piquer à 1 cm. Repliez en deux l'empiècement. Épinglez endroit contre endroit. Et piquez seulement les deux côtés. Comment vous savez, sous les dessins. Alors... Étape 5. Les hauts et l'empiècements. Et avant d'assembler les deux pièces, c'est mieux de passer un coup de fer sur l'empiècement pour bien aplatir les coutures. Ensuite, on va épingler endroit contre endroit tout au long en faisant coïncider les coutures de haut de la blouse ainsi que de l'empiècement. Une fois que vous avez épinglé partout, on va piquer à 1 cm. Vous allez épingler maintenant et l'autre côté de l'empiècement, vous allez les rabattre. Ensuite, vous avez à introduire les cm de couture. On va les fixer avec des épingles, faire une sorpiqure ou aussi vous pouvez faire une finition à la main. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 En plus, la tête de la manche. Étape 7. Assemblez la bluse avec la manche. Faites coincider les manchures de la manche avec les manchures de la bluse. Épinglez de façon à repartir l'embout pour pouvoir repartir les fronces. Aidez-vous des crans qu'il y a sur les manchures et aussi sur la tête des manches. Nous avons fini de repartir les fronces dans les manchures. Maintenant, on va piquer. Pour finir les bas de la manche, vous allez faire un ourlet de 1,5 cm. Mais, vous ne fermez pas les coutures. Vous allez laisser un espace ouvert pour introduire l'élastique. C'est parti. 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 Piquez une épingle à nourrice dans votre élastique et vous allez introduire la première extrémité de l'élastique ensuite vous allez les glisser dans les tunnel jusqu'à rejoindre l'autre côté de l'ouverture. Ressortez l'élastique de l'autre côté et gousser les deux extrémités. La bluse est ok et presque fini. Nous manquons seulement les boutons et les boutonnières. Si vous n'avez pas envie de faire les boutonnières, vous pouvez choisir des boutons pression qu'on les place à l'intérieur et ça ne se voit pas. C'est aussi valable et c'est très joli. D'abord, on va tracer la boutonnière. Sur la pâte boutonnière, vous avez donné les instructions par rapport à la taille du bouton. Il ne faut pas faire trop serrer la boutonnière, car le bouton ne passera pas. Vous tracez une ligne droite et c'est la marque pour notre boutonnière. J'utilise le pied boutonnière. J'ai regardé qu'il est bien positionné et que les points sont bien sur les points de zigzag pour faire la boutonnière. Et on commence. On les faits en quatre étapes. La première étape, on fait les points d'arrêt. Trois points, je dirais, pour éviter qu'ils soient trop épais. Ensuite, on continue, on va remonter. Après, on s'arrête, on fait les points d'arrêt et après, on revient. Et ça y est, c'est fait notre boutonnière. Je vais ouvrir la boutonnière avec une paire de ciseaux. Je les plie en deux et avec la pointe, j'ai fait une entaille. Je passe la pointe de mes ciseaux et je coupe. Et voilà, la boutonnière est ouverte. Aidez-vous avec des épingles pour faire une marque où ils vont être coussus les boutons. Vous pouvez essayer le petit haut avant de positionner les boutons. A l'intérieur, je vais utiliser les boutons pression. Ça y est, vous avez fini les modèles X-Hockey. Si vous avez des commentaires ou des questions, vous pouvez l'écrire. Et si vous voulez m'encourager, merci de me laisser un GM. Je vous embrasse et à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501